Moi je m'appelle Elie Darko, je suis auteure et j'écris notamment des nouvelles et des romans dans les littératures de l'imaginaire, mais aussi un petit peu de policiers et aussi dans le romance. Je pratique sinon l'illustration, je fais surtout de la peinture numérique, mais je pars aussi à l'aquarelle et quelques dessins. J'ai beaucoup été impliquée dans le fantôme, notamment dans l'édification des collectivités de lecture de fanzines, de revues, qui sont publiées sur internet ou sur papier. Et je fais partie d'une maison d'édition associative qui s'appelle Sombreret et qui est un stand là en bas, dans le hall. Voilà, bonjour à moi, à vous. Bonjour à toi aussi. Donc je m'appelle Asté Nuts, certains d'entre vous, peut-être vu mon stand, vous discutez déjà avec moi tout à l'heure, je suis artiste de dark fantasy. Je crée mon propre univers actuellement qui s'appelle Agony, ça fait 6 ans que j'écris et que j'illustre dessus. Vous verrez certainement quelques illustrations durant la table ronde. Et j'ai été bercé en fait depuis ma plus tendre enfance dans la dark fantasy, la mythologie et toute la fantasy moderne. Donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont eu beaucoup d'impact, tant d'un point de vue des artistes contemporains, que des artistes qui sont beaucoup plus anciens, de la période médiévale ou victorienne. On va commencer aussi par vous définir un petit peu la dark fantasy. Je ne sais pas si tout le monde est au point à ce sujet-là. Donc quand on parle de dark fantasy, on parle de fiction d'abord, on parle de littérature de l'imaginaire ensuite. Dans les littératures de l'imaginaire, on met l'ASF, on met le fantastique et on met la fantasy d'une manière générale. Et à l'intérieur de cet imaginaire, la fantasy, on pourrait la définir comme des récits ou des images ou des univers audiovisuels où il est question de magie et d'une magie qui serait perçue par les protagonistes comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui apparaît spontanément mais qui finalement se rapproche assez des lois naturelles de ces univers-là. Et alors à l'intérieur de la fantasy, on va trouver plusieurs sous-genres, alors sous c'est peut-être pas très gentil, plusieurs axes différents, plusieurs courants. On a l'héroïne fantasy, la science fantasy, la height, la light, enfin tout ça c'est... Et parmi toutes celles-là, on a la dark fantasy qui elle se caractérise par un univers qui est plus sombre et par, disons, des notions de bien et de mal qui sont remises en question, qui ne sont pas toujours très nettes. C'est du gris la dark fantasy finalement. A la dark fantasy, ça n'a rien de médequé, c'est complètement l'inverse d'ailleurs. Le principe même d'écrire ou d'illustrer sur le monde de dark fantasy, c'est de pouvoir concevoir un univers où ce qui est bien ou ce qui est mal dépend du point de vue du lecteur, du spectateur. C'est-à-dire que si vous avez dans la fantasy quelqu'un qui est bien, qui va faire le bien pour l'humanité par exemple, en utilisant ses pouvoirs, c'est qu'il a un but derrière qui n'est pas forcément montré à tous et qui a souvent des tendances un petit peu malsaines. Donc après, on va certainement développer au fur et à mesure des exemples qu'on a dans nos propres récits respectifs. Mais c'est un travail qui est très en nuance. On va avoir beaucoup d'espoir, mais en même temps de désespoir qui se rapproche très très proche. Ça se frôle. Quand on va avoir une nuance d'espoir, l'instant d'après, le récit, l'illustration va nous faire comprendre qu'on va sombrer dans le chaos ou la folie ou n'importe quelle autre tragédie. Avec l'espoir, on nous l'enlève. C'est un peu très important d'avoir cette notion au niveau de la dark fantasy. Pour moi, il y a une autre chose qui est très importante sur la dark fantasy, c'est que ça se voit se rapprocher le plus très possible de notre monde moderne. Notre monde moderne, on vit dedans, on le subit, on survit un peu tous les jours. La dark fantasy, c'est très proche, sauf que ça se transpose, c'est transposer notre monde moderne dans un monde fantastique. N'importe quel acte qu'on fait n'a pas forcément pour ou bien de juste faire le bien de l'humanité. Ça n'existe pas, même si certaines personnes ont essayé, il y a toujours un but de reconnaissance, un but quelque part, un but égoïste. C'est vraiment très proche de notre monde moderne, ce qui fait que beaucoup de gens s'impliquent, se sentent impliqués, mais se sentent aussi mal à l'aise face à des récits ou des créations de dark fantasy. Vous allez prendre un exemple assez simple. Donc ça, c'est un peu mes dernières créations. Je ne sais pas si tout le monde m'a bien. On symbolise clairement la mort ici. Dans mon univers, la mort n'existe pas vraiment. La mort, ce n'est pas une fin, c'est quelque chose qui nous transpose vers un autre état qui est géré par des créatures bien plus vicieuses que ce qu'on pourrait imaginer. Les anges ont été totalement corrompus dans cet univers. Et la mort est enfin quelque chose de beau et de magnifique pour les vivants, puisque les papillons vont venir butiner le mort jusqu'à qu'ils disparaissent. Mais il y a toujours une passe où une créature vient chercher le reste et l'enfermer dans les jolies d'outurcatoires angéliques. Voilà, c'est quelque chose qui est très basé sur les nuances. L'illustration, là par exemple, on a des grosses nuances de blanc pour la lumière et de noir. C'est un peu, ça symbolise assez bien ce que c'est la dark fantasy. Vous avez d'un côté le noir, d'un côté le blanc, mais derrière, ils vont vraiment cohabiter en permanence. Et on ne saura vraiment jamais quand on va avoir une notion de bien ou de mal. Je ne sais pas si c'est assez clair, c'est un peu conflu des fois, mais... Voilà, c'est justement le but, c'est que la dark fantasy, ça reste assez conflit en termes de description du bien et du mal. Alors, je vais peut-être rebondir directement sur ce que tu disais. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est super bien pour une fois. C'est le fait qu'on transpose un monde moderne, avec ses valeurs, avec son manque de valeurs, avec ce côté un peu sordide, parfois pessimisme. Ça, c'est de la dark fantasy. Et ça, c'est hélas ce qu'on vit au quotidien dans nos sociétés. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'illustrations à vous montrer, parce que c'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'illustrations d'art fantasy. Par contre, j'en écris. Et ce que j'aime dans la dark fantasy, c'est pouvoir effectivement jongler avec un univers qui est plein de fantasy, donc avec des créatures abominables ou très très belles, avec des concepts toujours plus flous, parce qu'on y mêle de la magie. Et puis, en même temps, aller chercher à cette profondeur, à cette vérité. Et cette vérité-là, je vais la chercher dans notre monde moderne. C'est-à-dire, quand mes personnages sont en guerre, ou sont en conflit, ou que psychologiquement, ils sont traumatisés, je n'ai pas besoin d'aller chercher finalement très loin, parce que c'est le reflet de notre société. Alors, pareil, je vais répondre encore une fois sur ce qui est là, parce que c'est assez intéressant. Le principe, c'est que la transposition justement du nouveau moderne, c'est que la dark fantasy nécessite une démarche différente de la fantasy, on va dire médiévale, ou héroïque fantasy. C'est tellement plein de mots qu'on peut tous les citer. Mais la dark fantasy a une démarche légèrement différente, puisque le but, c'est de créer vraiment un univers complet, où le lecteur, ou le spectateur, ou celui qui va regarder une création d'un fantasy, va se sentir impliqué dans ce monde. C'est-à-dire, ça va toucher non pas juste l'imaginaire collectif, comme on crée des fées ou des licornes, où tout le monde se représente, ça va avoir besoin d'un dessin. Ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout, c'est un peu un univers jusqu'au boutisme. On va avoir, si on va créer une logique simple, pour faire un parallèle, si on vous dit, les elfes, ils ont des oreilles pointues et vivent dans une forêt, personne ne se pose la question de pourquoi. C'est-à-dire que, n'importe quel principe, c'est l'imaginaire collectif, c'est quelque chose d'acté, personne ne va aller chercher beaucoup plus loin, ne va aller trouver l'origine de la localisation des elfes dans une forêt de cilverne. Ça semble normal. La fantaisie, justement, c'est la démarche qui va jusqu'au bout. Tout doit être expliqué dans le plus détail, le plus petit. C'est-à-dire, n'importe quel anachronisme, ou chose qui fait sortir le lecteur du récit qu'on écrit, où la personne qui découvre un univers ne comprend pas, ou n'a pas l'interaction entre les deux personnages clairement expliquée, ça va le perdre, et il va sortir de l'ambiance qu'on souhaite transmettre au spectateur. C'est là où, justement, on vient. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est de pouvoir vous parler à vous directement, et d'exprimer des sentiments à travers n'importe quel récit ou écrit ou visuel, et vous vous sentirez souvent moins bien que si vous regardez des choses plus magiques, comme des fées ou des elfes, mais l'idée, c'est vraiment de vous parler à travers ces créations et de vous sentir très concerné par celles-là, sans forcément que vous sachiez pourquoi, mais l'intérêt jusqu'au boutisme de ce même d'écriture ou d'expression, c'est vraiment de pouvoir aller dans le moindre détail. La politique est extrêmement détaillée dans un univers qui est écrit, comme ce que disait Billy, mais également l'intégralité du monde. Ça ne va pas aller juste « il y a des dieux », non, on explique exactement toutes les interactions, pourquoi, comment ça se passe, c'est très long, ça travaille bien plus fastidieux, je pense, en tout cas de mon point de vue, d'écrire le ménage de la fantaisie, puisque le but étant vraiment de parler au lecteur et de faire transiter les sentiments qu'on a eus quand on l'a écrit. Alors moi, cette recherche de réalité dont tu parles dans le moindre détail, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est typiquement réservé à la dark fantasy. J'attends à dire qu'un bon auteur, quel que soit l'univers dans lequel il travaille, il va chercher le moindre détail. La petite différence, par contre, c'est l'esthétique spécialisée qu'il y a dans la dark fantasy. Quand on raconte un roman policier ou un roman qui se passe à une époque contemporaine, c'est vrai qu'on a moins besoin de dresser le décor, parce qu'une voiture, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Par contre, je ne sais pas, un char de guerre tiré par un orque, je pense que ça a besoin de quelques détails. Un char de guerre tiré par un orque, ce n'est pas forcément une fantaisie. Je ne sais pas, moi, je dis ça au pire. Mais c'est vrai que le jeu plus robotisme, c'est pour moi quelque chose d'important dans la dark fantasy, ce n'est pas la signature de la dark fantasy, ça c'est vrai. La signature de la dark fantasy, c'est au niveau de l'illustration, c'est ce que je maîtrise un peu plus, c'est vraiment tout ce qui va être les jeux de lumière. On va avoir des jeux de lumière qui vont être très très important. Donc là, c'est un exemple typique, j'ai beaucoup travaillé dessus pour avoir un effet esthétique particulière. C'est l'idée étant vraiment de montrer cette dynamique de contradiction entre le bien et le mal en tant à travers des dessins. Donc on va utiliser énormément de jeux de lumière, de jeux d'ombre, ça peut être des lumières très calmes souvent. Donc au moins, c'est mon avis, la plupart du temps, ça doit être des lumières très calmes, reposantes, et à côté on a des choses horribles ou inexplicables qui vont vraiment se superposer, ce qui va faire que les dessins, les illustrations, les créations sont appréciées. Mais on a besoin du récit derrière pour comprendre ce qu'on voit, mais on ressent l'émotion à travers justement ces jeux de lumière. Donc là, typiquement, on a vraiment un jeu de lumière très profond au niveau de l'orée de la forêt. Et derrière, là, on a un des personnages principaux de l'univers qui a décidé de mettre un séjour. C'est un univers, voilà, c'est... On ne sait pas vraiment ce que c'est comme créature, on n'a pas d'explication sur si elle est humanoïde ou pas, c'est juste que voilà, l'aspect de la scène est calme, et pourtant c'est quelque chose d'absolument tragique. Tragedique, pardon. Après, si vous avez déjà des questions, il y a des autres avant qu'on enchaîne sur... On voudrait savoir, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Monsieur, le premier et après, ça sera... Dave, toi, il part. Oui, donc, plutôt, j'aurais une question. Donc, ça serait plus dans les processus créatifs que d'illustrations, par contre. Donc, ça serait du fait que la dark fantasy, on l'associe plus généralement, donc, découlant de la heroic fantasy, donc avec un univers plutôt médiéval ou au pire de l'ère victorienne. Mais, justement, du fait que la fantasy et la science-fiction sont quand même relativement proches, est-ce qu'il y aurait... Quelles seraient les parts de la dark fantasy et dans l'univers de science-fiction, plutôt ? Je vais vous dire une réponse un peu à ça. Moi, j'ai mon point de vue personnel, c'est que la science-fiction, ça reste la fantasy. Ça reste quelque chose qui n'existe pas, où on va remplacer la magie, comme on dit, par la technologie. Mais la technologie, on ne l'explique pas. Ça pourrait être de la magie, ça changeait. Un bon exemple, moi, je trouve, enfin, personnellement, de dark fantasy, dans la BD qui parle de SF, ça restera la casse des métabarons. C'est quelque chose de très glauque. On comprend, on suit l'histoire d'une famille qui est un petit peu très perturbée. Et on va avoir assisté à des scènes de torture des enfants, l'enfant doit tuer son père pour devenir un nouveau-baron, etc. Les codes de la dark fantasy, c'est très difficile. On ne peut pas dire, c'est figé dans le médiéval ou vers victoriel, même figé tout court. C'est juste qu'il y a une démarche qui est nécessaire pour dire, bon, qu'est-ce qu'on veut proposer ? Et je pense que la démarche, c'est essentiellement de dire, on veut faire transmettre les sentiments à un spectateur à travers un grand divers fantastique, quelle que soit l'époque ou la façon de le raconter. Dans le titre des références qu'on place souvent dans la dark fantasy, il y a la tour sonde de Stephen King. Je ne sais pas si il est bon. Donc là, on n'est plus dans un monde médiéval et fantastique. On rejoint tout ce cow-boy et même moderne, même contemporain. On a aussi des textes de Clive Berker. Alors vous allez me dire, c'est presque glorifique. C'est comme quand on regarde du côté de Lovecraft, par exemple. Finalement, moi je reste sur l'idée que c'est sombre et qu'on n'a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Après, c'est une émotion. Et puis c'est aussi le fait d'aller chercher un supplément de vérité, peut-être dans la dark fantasy, parce que voilà, on réfléchit sur l'émotion du bien et du mal. On se dit qu'elles n'existent pas de façon réelle, ou qu'on est dans quelque chose qui n'est pas manichéen, justement. Et on est aussi à la recherche d'une vérité, d'un message qui va toucher les gens, ou qui va intéresser le lecteur, parce que finalement, on peut très facilement le ressentir comme appartenant à notre monde, alors qu'on sait du fantastique. Et c'est vrai que tous les grands maîtres du genre ne se posaient pas la question de savoir s'ils écrivaient plutôt du fantastique ou de la dark fantasy. Je pense que Lovecraft, il aurait révolé en nous entendant en parler. Surtout que ça crée des débats, des fois, qui sont un peu inutiles. Ce que m'intéresse, c'est vraiment surtout de pouvoir apprécier l'oeuvre qu'on est en train de lire ou qu'on est en train de voir. Et déterminer si la dark fantasy doit être dans telle ou telle époque, ça n'a pas vraiment d'importance. De même déterminer ce que c'est la dark fantasy, c'est très difficile, parce que c'est des choses qu'on a inventées il y a peu de temps. Ça crée des débats sur le net depuis, on va dire, 10 ans, et encore, c'est pas fini. Personne ne sera jamais d'accord sur qu'est-ce que la dark fantasy, qu'est-ce que la medieval fantasy, les rues de fantasy. Il y aura toujours des points de vue divers et variés. L'intérêt, c'est plus, pour moi, c'est de savoir l'intention de l'auteur. C'est-à-dire que l'intention de l'auteur, c'est de vraiment transmettre des sentiments, d'avoir une question, une réflexion sur l'univers par rapport au bien et au mal, et de rendre cet univers sombre volontairement. Là, on touche vraiment dans la dark fantasy. On a une question, peut-être ? En matière d'illustration, de l'émission, de scénario, ce serait quoi vos références et vos modèles principaux ? En matière d'illustration, dark fantasy, moi, je suis fan de Louis Royaud, de Jean-Michel Nicolet, en plus, on est en terre lyonnaise, il est lyonnais d'origine, et il travaille encore ici, d'ailleurs, et Franck Frazita. Alors moi, la dark fantasy, c'est quelque chose que j'envisais, justement. Dans mon univers, j'ai voulu faire en sorte que de m'éloigner de l'intégralité des gens qui avaient déjà travaillé sur nos gens. Donc c'est mon reste sur les mêmes thématiques, mais justement, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas avoir, de mettre à penser sur ça. Donc forcément, les inspirations, à force de l'IA, à force de voir plein de choses, on en a un, sans vraiment le vouloir, on en a bien Lovecraft, forcément, qui revient souvent. Moi, j'ai Giger, notamment, qui a créé le Xenomorph dans un endroit hyène, qui est un artiste un peu sain de la Suisse, qui est absolument génial. On va voir Louis Sroyo, que j'ai connu vraiment sur le tard, qui a donné un petit peu envie de toucher à l'aspect esthétique de la femme, que je n'avais pas beaucoup essayé au tout début de mes créations. Mais surtout, moi, ce qui m'a un peu inspiré, c'est toute la mythologie gréco-romaine et scandinave. Alors j'ai énormément étudié plusieurs des mythologies existantes, et des religions même présentes encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre vraiment dans ce qui tracasse l'humanité et ce qui nous permet de mettre en place pas mal de choses. Si on prend la mythologie scandinave, notamment, on pense que pour un mythologie scandinave, le héros doit mourir et il le sait. Sinon, ça n'en est pas. On a beaucoup de héros grecs qui sont maudits dès la naissance puisqu'ils sont les enfants d'un dieu et les autres dieux se jouent de lui tout le bout de sa naissance, de sa vie. Et bon, on essaie de mettre des bâtons dans les roues volontairement pour s'amuser. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup parlé en tant qu'illustrateur ou auteur d'arc-fantaisie. Et on a pas mal de références. Mon univers a voulu à couler en fait tout ce savoir et j'ai voulu essayer d'intégrer tout ce que j'avais appris à travers la mythologie dans un seul univers. Après, c'est très difficile de trouver des maîtres à penser sur la tarpe-fantaisie tout simplement parce qu'on a envie que ce soit personnel. On s'est vraiment très envie que ce soit notre univers à nous qui nous appartienne, que notre style visuel imprègne un petit peu les autres et qu'on reconnaisse, voilà, on a trouvé d'autres façons d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire ressentir aux autres. Je sais pas si ça répond exactement à la question parce que j'ai envie de digresser d'habitude. Quelqu'un d'autre s'il y a d'autres questions ? Sinon, on peut continuer sur la suite. On ne fait pas être humide. On est gentil. Non ? Il paraît qu'il est déjà l'heure. C'est dommage. Voilà, on va nous demander d'être assez court parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Je suis désolé. Si dans tous les cas vous voulez nous retrouver, moi je suis au stand Asténaut Agony à présenter mon univers. Je serai ravi de vous l'expliquer et de présenter ce que je fais pour compter en quelques minutes l'histoire de base de mon univers. Il présente un petit peu le projet qu'il y a derrière. Et il y est au stand... Alors moi je suis au book corner donc vers les dédicaces, vers le fond, sur le stand d'une maison d'édition qui s'appelle Sondroi. Merci en tout cas d'avoir suivi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous me poser si vous nous croisez. Ce sera toujours un vrai plaisir de répondre à tout, même à côté de la plaque si on se trompe. Si on s'est trompé, n'hésitez pas aussi à nous le faire sans le savoir parce que j'aime bien avoir des points de vue différents. Je ne suis toujours pas d'accord avec Elie sur plein de choses. Mais voilà. Vous avez été très sage. Ouais ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501